alors bonjour à tous bienvenue pour ce tout nouvel épisode sur satisfactory alors il se trouve que donc j'ai un peu regardé pour faire le jalon 4 et 5 ou 5 et 6 je sais plus trop je crois 5 et 6 il nous faut du coup 500 cadres modulaires sachant que les cadres modulaires j'en avais fait depuis ma dernière partie on a fait que 50 on a fait 4 par minute ça veut dire que je dois rester au moins presque je restais très longtemps j'ai pas envie de calculer pour enfin je restais plus que 100 minutes dessus juste pour pouvoir faire ça et ça seulement quand attendez il produit produit pas là ah je suis con il a rempli oh la la je suis bête je suis bête je suis bête bref même si je suis bête j'ai décidé que en fait j'allais je vais tout refaire oui je sais j'ai passé un temps dingue à refaire déjà tout ça eh ben je vais tout refaire et on va tout repenser on va refaire en fait trois parties trois usines presque en fait on va se faire ou alors ce sera peut-être trois étages je sais pas encore du coup je crois que cette partie ici je vais pas encore j'ai pas encore tout refaire je voulais mais finalement pas on va débloquer tout ce qui sera passerelle les passerelles les murs et alors on va en profiter pour pouvoir faire des étages grâce à ça alors ça je devrais aussi démonter parce que ça ne sert plus à rien ah oui et du coup ça arrive pas en fait je n'ai pas encore fait je n'ai pas encore fait je le ferai en vidéo deux coups c'était ça que je voulais prendre on va se prendre plein de j'en ai j'en ai beaucoup ici qu'est ce que je vais faire je vais je vais rien pour moi je rien faire parce que on va tout placer alors ça vous voyez j'avais dit que je le ferai mais finalement pas c'est comme j'ai tout modifié bête je suis pas sûr que ça sert à quelque chose bon on va déjà m cadre modulaire ou déjà m ça on va faire peut-être les câbles maintenant comme ça c'est fait donc voilà ça sera notre objectif pour cette cette partie ci on va on va se préparer à tout changer oui c'est triste sachant que j'ai passé genre j'avais passé deux heures à refaire toute la base mais en fait du coup ben j'avais regardé une vidéo il avait ils avaient dit oui il faut pas faire faut prévoir très grand et cetera et ben oui il faut voir grand je crois que ce sera le titre de la vidéo alors je sais pas ça celle ci ou la prochaine mais ce sera il faut voir grand à un moment donné il y aura ça quelque part alors là on est bon là on est bon parfait 25 rotors les rotors j'en stock hein j'en stock très haut mais que j'en stock que j'ai accès ou pas non ça c'est un peu con et voilà et la preuve que je dois un peu repenser tout c'est aussi pour ça voilà on a plus qu'assez de rotors ça c'est bien aussi tac rotors et on va aller rechercher du coup nos 500 j'ai de la place ouais 2500 et comme ça je vais enfin enfin intégrer notre usine de nos usines de cuivre parce que j'en ferai plusieurs du coup usine de cuivre et les usines de charbon va aussi va aussi la faire venir mais joliment encore oui tac 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 voilà il en fallait que les mille mais c'est pas grave donc on va débloquer ça puis on va après débloquer tout ce qui sera pour les murs les passerelles plus les passerelles que les murs tac tac voilà envoyé combien de temps 10 minutes à merde mur à convoyeur d'accord c'est les escaliers et ça c'est des passerelles mais pour faire des passerelles on casse fait sur des fondations et autres passerelles qu'on utilise plus avant pour mettre aux humains de marché dessus d'accord juste à la couleur c'est un peu ça rien maintenant je crois par contre vous voyez convoyeur mural ça peut être vachement intéressant faire un truc joli vraiment moi je vais j'ai préféré un truc comme ça je crois on va faire choisir un jalon mais bref c'est que on va faire 100 à convoyeur mural perpendiculaire ça c'est aussi cool mais je vais devoir tout repenser on va peut-être en attendant que le truc revienne alors attend on va déjà ça ça coûte pas cher et ça ça coûte rien non plus c'est bon ça on l'aura directement alors on va une fois pensé donc on a nos usines alors je vais voir si je peux monter parce que en montant ça sera beaucoup plus simple pour un peu tout visualiser on consigne ici on a déjà une belle zone bien ouverte alors ça va me coûter très cher mais encore une fois ça va me coûter cher mais ça va falloir l'investissement donc c'est toujours la même chose en soit donc on va voir ici une belle vue d'ensemble ah ouais ah ouais c'est une trop belle c'est une trop belle prise de vue en fait ici ah c'est trop beau alors paie et on va faire un clic voilà parfait voilà c'est un peu lagué mais c'était parce que c'est une photo en haute résolution alors donc on a quand même pas mal d'espace attendez je rêve ou ou attendez 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 sérieux il ya une deuxième mine de fer et je n'ai jamais cultivé mais what attendez attendez ça c'est pas possible mais what non c'est cuivre que je viens cuivre elle est là bas mais c'est abusé donc ça je devrais ah ouais ça veut dire qu'on peut en faire blindé 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 ok ça c'est une bonne nouvelle par contre ça c'est vraiment une bonne nouvelle donc je crois qu'on va faire on va faire au moins du coup là on est à 5 fonderie pour un qu'on va faire au moins une dizaine entre 10 et 15 à envoyer que ça l'axe est normal au fond ça l'acte toujours c'est justement pas tout chargé constamment mais je suis con mais j'ai jamais vu ça c'est abusé je m'étais trop concentré sur une et puis basta d'accord bombe c'est bonne nouvelle alors j'hésite je crois que les usines de charbon j'hésiterai à les mettre par ici au dessus oui ça prend pas de place c'est vachement ça prend pas de place si ça prend beaucoup de place mais on n'utilise pas cette zone oui j'ai pensé parce que attend si on met ici on s'est toujours passé ou alors c'est toujours passé sans souci donc on va devoir se faire le cuivre on a beaucoup de cuivre qui va arriver ou pas on a ici on n'a qu'une avant avant mille mètres quoi ok et le calcaire on en a une juste là bas 360 230 ah oui là ah ouais il y en a plein en fait il y en a trois 1 2 et une encore là bas d'accord bon bah c'est une bonne nouvelle donc on va on va faire donc une zone spécialement que pour les que pour les fonderies donc je referai de nouveau un plan comme j'avais fait la dernière fois j'essaierai de faire ça avec tout ce qui est stockage en fait le stockage c'est vraiment utilisé comme buffer donc comme ça ça construit continue toujours à se construire à se construire voilà du coup on va faire aussi notre une foreuse v2 ici on fera peut-être une on va peut-être améliorer toutes nos foreuses on verra bien alors je me demande si je descends ici si je me suis ou pas j'espère pas on va voir maintenant non ça va donc on va avoir ici lui le cuivre combien est ce qu'il fait par minutes c'est à dire que si je fais des foreuses les deux fois aussi que je fasse des des convoyeurs v2 ce qui fait assez mal je vous le conseille on fait 120 par minute donc ouais en fait je voudrais déjà mettre en convoyeur v2 ce que c'est du pur ou quoi ouais bon ça se fait que j'ai autant de que j'ai autant de 2 allez de 2 là en haut à droite là on s'appelle les plaques de faire renforcer voilà bon du coup on a amélioré en partie mais ça c'est un peu con je verrais bien on va un peu voir de côté donc il nous faudra 500 à du temps de 1 du coup du coup de toute manière je vais rechanger même si peut-être qu'on pourrait l'avoir plus facilement qu'on ne le croit ouais je suis déjà à presque 100 en 11 minutes mais bon ça c'est parce qu'il rempli donc on reste quand même 4 par minute donc c'est pas super et c'est pas super parce qu'on n'a pas assez de vis donc il nous faut au moins au moins trois usines de vis minimum quoi et j'irai même on devrait en faire encore plus parce qu'on aura sûrement besoin par la suite donc on va une fois aussi voir ce qu'on a besoin alors donc pour faire des moteurs il nous faut les stateurs pour les stateurs il faut il faut du coup du fil électrique et des tuyaux en acier c'est ça ouais pour les tuyaux en acier il faut des lingots d'acier ok donc on part vraiment sur une toute nouvelle une toute nouvelle section et voyez ici ça s'encastre et tout ça va pas donc on va une fois voir comment est ce qu'on va on va faire ça ouais donc je crois qu'on va vraiment faire trois trois usines distinctes pas par rapport à aller par rapport à genre si c'est juste du fer on fait les usines de fer ou de cuivre etc non parce que d'office on a plus de fer on va faire une usine spécialement fonderie donc une fois ici en fait on va avoir que de la fonderie mais on en aura peut-être 2 4 5 on aura peut-être entre 10 et 15 voyez quitte à peut-être pas les utiliser au début mais je crois qu'on va essayer de faire ça ça coûte combien une fonderie normale ça coûte combien ce que je crois que maintenant ouais on est large quoi on est vraiment bon pour ça donc ça ça va ok et ici on produit toujours blindé de on en produit toujours autant ici à wat il est rempli ah oui parce que ça arrêtait tout le processus du coup ah ouais ça c'est un peu con ma part ouais c'est pas grave donc on va faire au moins une dizaine minimum je fais je le note voilà tac j'ouvre mon bite mon bic pardon 15 fonderie voilà et donc une fonderie fait 30 lingots par minute et une usine comme ça a besoin on a besoin de 15 par minute donc c'est une fonderie pour deux constructeurs en gros c'est comme ça qu'on va le décompter donc ça voudrait dire que ben alors je ferais bien 16 fonderie et on va faire oui constructeur voilà ah j'entends que ça revient ici on va aller envoyer nos trucs alors alors je crois que j'en ai juste pas assez alors tac tac ah bah j'en avance alors tac tac et tac voilà on en voit 4 minutes bah on en raffine en même temps donc voilà si je fais 16 fonderie ça veut dire que je ferai 8 constructeurs donc là on en fait 30 par minute et on va une fois voir enfin 30 par minute oh la wooah wow 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 calm toi calmes toi calmes toi on va aussi faire des passerelles ici pour voir quand on descend après non恋 mais je ne vais pas même plus descendre j'aimerais pouvoir avoir accès facilement et on fera on fera donc une zone fond de réserve J'écris en même temps, c'est pour ça. Une zone constructeur. Une zone assembleur. Une zone électricité. Voilà. Et une zone stockage. Eh oui. Stockage. Voilà. Donc par exemple, ici vous voyez les vis, on n'en crée que 90 par minute. Mais, 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 malheureusement, pour l'assembleur, il en faut 120 par minute. Donc pour un assembleur, ça aurait été assez. Mais pas pour deux. Pour deux, il en faut au moins trois. Comme ça, on en crée 180 par minute. Et vous voyez ici, lui, il a besoin de 15 tiges de fer par minute. Et on en crée 15. Donc, en théorie, ça devrait le faire. Mais, comme on voit, ça part en partie. Donc on en a un, deux, trois. Un, deux, trois. Mais normalement, on devrait être parfaitement... On peut le remplir normalement parfaitement ici. C'est genre tout pile. Tac. Et tac. Ouais, donc c'est vraiment à la limite. Il en faudrait peut-être quatre pour les tiges de fer. De toute façon, on en fera d'office plus. Enfin, oui, plus. Enfin, oui. On va voir, en fait. En fait, je vais partir de l'assembleur, voir combien je vais faire. Et puis, par rapport à ça, on va faire les fonderies. Donc, on va peut-être se retrouver à peut-être 20 fonderies ou un truc du genre. On verra bien. Donc, ça, ça va être les moments de bonheur. Et bon, là, c'est que pour en faire quatre quand on est bien optimisé. Ah, là, on en fait cinq. Ah non, mais c'est cinq, mais c'est plus loin où on en fait quatre. Je peux passer ou pas ? Quatre, vous voyez ? Donc, ça, c'est pas la meilleure des nouvelles non plus. Donc, on va devoir faire peut-être un peu plus. Ou alors, trouver de quoi les éclats de charge, là, pour améliorer, ça. On va le faire voir. On verra bien. Ouais. Du coup, ça, je ne sais pas encore. On doit un peu... On doit calculer. Je dois calculer dans mon coin. Je ne vais pas faire ça en vidéo. De toute manière, je crois que ça va mettre... Ça va mettre au moins entre deux et trois heures à faire, ce truc-là. Donc, heureusement, j'ai une ou deux vidéos d'avance. Donc, ça, c'est bien. Pour moi, je ne suis pas pressé par le temps, entre guillemets. On va voir ce qu'on va encore pouvoir envoyer ici. Les murs à convoyer. Voilà, on va faire ça. On va prendre nos tiges. Voilà, 100. J'ai 250. Ouais, j'en ai assez. Parfait. Comme ça, dans quelques secondes, 30 secondes, voilà. Il devrait arriver, non ? Ah, voilà, il est là-bas. D'accord. Donc, vous voyez, ici, il y a des trucs qui ne sont pas... Tiens, enfin... Ici, ça bloque. Je crois que je devrais faire que le stockage... Que ça stocke d'abord là-dedans, et puis, ça sort là. Enfin, quoique, non. Non, en soi, non. Pas que je vais faire, par contre. On en produit un peu trop, je crois. Plus que ce qu'il ne faut, quoi. Donc, je veux dire... On verra. Je vais faire mes calculs. Ça n'a rien à faire maintenant. Voilà, donc, il est connecté. Lui, on va envoyer ça. Et puis, on va arrêter l'épisode, hein. Pour une fois, un petit épisode qui sera limite plus court. On fait, du coup, ça. Et 250. Voilà. On a tout débloqué pour notre... Pour notre... Nos futures nouvelles usines. Ouais, on a plein de trucs vachement intéressants. Je ferai sûrement une tour d'observation. Genre là-bas, en haut. Vous voyez où j'avais fait la photo au début d'épisode. Et voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Voilà. On va, malheureusement, dire adieu à cette jolie usine. Qui était déjà bien, mais qui n'est pas assez optimisée. Elle était déjà bien optimisée. Mais, par rapport avec l'acier, en fait, ça chamboule tout. Et comme je ne savais pas, je n'avais jamais été jusqu'à l'acier. Voilà. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada